L'Anzana Conté fut un personnage clé de l'histoire récente de la Guinée, servant comme président du pays pendant près de 24 ans, depuis le 3 avril 1984 jusqu'à sa mort le 22 décembre 2008. Son règne prolongé et ses méthodes de gouvernance ont eu une influence profonde sur le développement politique, économique et social de la Guinée. Né en 1934 à Mousseyalumbaya, dans la préfecture de Dubreka, l'Anzana Conté appartenait à l'ethnie Soussou, l'une des principales ethnies de la Guinée. Il fit ses premiers pas dans une carrière militaire en s'engageant dans l'armée française, où il servit notamment en Algérie lors de la guerre d'indépendance de ce pays. Après l'indépendance de la Guinée en 1958, il rejoignit les forces armées guinéennes. Sa carrière militaire prit une tournure décisive lorsqu'il s'impliqua dans le coup d'état d'avril 1984, succédant à Ahmed Sekou Touré, le premier président de la République de Guinée, décédé le 26 mars 1984. Ce coup d'état marqua le début de sa présidence, établissant un conseil militaire pour le soutien à son régime. Durant les premières années de sa présidence, Conté adopta une politique stricte visant à stabiliser le pays et à maintenir l'ordre, souvent au prix de mesures répressives. Il s'efforça également de libéraliser l'économie guinéenne, initialement très centralisée sous ses coups Touré, en engageant des réformes pour attirer les investissements étrangers. Au fil des années, son régime évolua vers une gouvernance de plus en plus autoritaire. Des élections présidentielles furent organisées, avec Conté se présentant et gagnant de manière controversée en 1993, 1998, et 2003, souvent accusés de fraude électorale et de répression des oppositions. Malgré les critiques internes et internationales concernant le manque de démocratie et les violations des droits humains, Conté réussit à maintenir une certaine stabilité dans le pays. Sa politique extérieure s'aligna souvent sur une position non alignée, cherchant des soutiens à la fois en Occident et parmi les pays socialistes. La santé de Lansana Conté s'est progressivement détériorée au début des années 2000, ce qui a conduit à des périodes d'incertitude politique et à des rumeurs sur sa succession. Sa mort le 22 décembre 2008 a plongé le pays dans une phase d'instabilité qui a conduit à un autre coup d'État militaire, signalant la fin de son régime non de près d'un quart de siècle. La présidence de Conté est souvent vue sous un jour ambivalent, d'un côté, il est crédité d'avoir maintenu une certaine cohésion nationale et d'avoir initié l'ouverture économique du pays, mais de l'autre, il est critiqué pour son autoritarisme, sa gestion souvent considérée comme corrompue, et l'absence de progrès significatif vers une véritable démocratie.